Une autre source d'obstacles à la réalisation d'une activation des connaissances, c'est la surcharge cognitive. Supposons que notre objectif, c'est de faire ressortir certaines caractéristiques du texte descriptif pour les retravailler par la suite. On propose donc un texte, lu, vu ou entendu, qui porte sur Notre-Dame-de-Paris comme déclencheur. Il se peut à ce moment-là que le simple décodage des informations sur Notre-Dame-de-Paris prenne tout l'espace cognitif disponible chez les apprenants, surtout si c'est la première fois qu'ils entendent parler de cette cathédrale. On doit donc trouver un moyen de libérer de l'espace cognitif. Qu'à cela ne tarde, car nous sommes... Pour ce faire, on vous propose de multiplier les ressources multimédia sur un même sujet à l'aide de Pinterest. Ça veut dire qu'avant de se concentrer sur notre objectif principal d'apprentissage, soit le texte descriptif, on va fournir aux élèves un paquet de documents qu'ils portent sur la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Notre objectif, c'est d'arriver à une certaine forme de saturation. Ça veut dire que lorsque les élèves consultent un nouveau document, il n'y a plus vraiment de nouvelles informations qui en ressortent. À partir de ce moment-là, on peut se dire que l'objet est maîtrisé, mais surtout, on peut se dire qu'on a libéré de l'espace cognitif. On peut donc à ce moment-là se concentrer sur notre véritable objet d'enseignement, soit les caractéristiques du texte descriptif, qu'on peut faire ressortir à même les textes déjà lus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada